Avec Guillaume Durand L'invité politique sur Radio Classique et Public Sénat Christophe Camadélis avec Gilles, on est ravi de vous recevoir, comme souvent lorsque vous venez. La question est celle de la responsabilité et la question politique ce matin. Ou même du côté du Paris Saint-Germain, des organisateurs ou de la Ligue. Mais quand même, le préfet de police disant que c'était imprévisible, il faudrait peut-être qu'il reprenne des études de sociologie. Mais la façon dont ça a été monté, organisé, ne pouvait qu'aboutir à quelque chose de ce type-là. Écoutez, les actes sont intolérables, inqualifiables et tout le monde les condamne aujourd'hui. Bon, alors bien sûr, comme les événements sont intervenus dans la nuit, dès le lendemain matin, tout le monde dit qu'on n'aurait pas dû le faire. Mais je n'ai jamais entendu, ou je n'ai pas entendu, hier, des gens s'offusquer ou dire qu'ils n'allaient pas retransmettre en direct le rassemblement parce qu'il y avait des risques de violence. Il y a plein de journalistes hier matin qui commençaient à dire que c'était une idée idiote d'installer une fête de ce type sur le Trocadéro. Moi, ça m'a étonné. Mais honnêtement, je n'ai pas fait un communiqué élu parisien en disant qu'il ne faut pas le faire. Bon, voilà, parce qu'on était installé dans la victoire du PSG, dans ce qui s'était passé dans les stades, qui était plutôt mieux géré que d'habitude. Et on n'a pas anticipé la connexion entre ce que l'on avait vu lors des manifestations pour le mariage pour tous et les hooligans qui gravitent autour du PSG. Donc là, il y a eu la conjonction des deux et évidemment, ils se sont donné un cœur joint. Est-ce qu'il faut justement en appeler à la démission de Manuel Valls ? Écoutez, il ne faut pas ajouter à des agissements de crétin un débat débile. Ce n'est pas Manuel Valls. Je vous remercie pour ma question. Non, parce que derrière votre question, il y a des interpellations qui ont eu lieu hier, si je puis dire, demandant la démission de Manuel Valls. Manuel Valls n'est pas responsable de la situation. La personne n'est responsable de rien, alors, finalement. Non, je pense qu'il y a eu un gros raté dans le sens où on n'a pas anticipé. Mais personne ne l'a fait. Je n'ai pas entendu, par exemple, Mme Dati ou M. Gohasguen interpeller le maire de Paris ou le préfet en disant « il ne faut pas le faire ». Pourtant, M. Gohasguen est maire du 16e arrondissement. Sa mairie est à deux pas, un jet de pierre, j'allais dire, du trocadéro. Il aurait pu, lui aussi, il dit « il ne faut pas être trop clair pour comprendre qu'on allait vers la catastrophe ». Je ne l'ai pas entendu la veille. Donc, bon, il faut condamner, il faut réfléchir aux événements, il faut peut-être les traiter à la racine. Mais ceci étant dit, évidemment, personne n'avait anticipé. Et est-ce que vous allez, Gilles va enchaîner sur les affaires politiques, mais est-ce que vous allez jusqu'à l'idée qu'il y a derrière tout ça aussi une non-acceptation du Paris Saint-Germain tel qu'il est aujourd'hui ? C'est-à-dire un Paris Saint-Germain, un Qatar, qui n'est plus le Paris Saint-Germain d'avant et qui a pris justement des mesures, notamment contre les ultras, qui sont peut-être un peu vendus trocadéro. C'est possible, je n'ai pas d'élément pour pouvoir le juger, mais il me semble, dans mes souvenirs, que le Paris Saint-Germain ne s'est jamais illustré dans ce genre de situation. Par le calme dans les précédentes équipes, il y a toujours eu des éléments de violence qui se sont toujours articulés autour du stade. Gilles Leclerc, Jean-Christophe Cambadélis. Après demain, jeudi, conférence de presse très attendue de François Hollande. Vous, vous en attendez quoi ? Par exemple, ne prenons qu'un seul point sur les retraites, les consultations ont déjà démarré hier. Sur ce point-là, vous attendez quoi de la part du président de la République ? Il m'étonnerait que le président de la République, jeudi, sur les retraites, dise ce qu'il faut faire. Puisqu'il y a une méthode qui est intéressante d'ailleurs, qui peut apporter ses fruits à mon avis, c'est de mettre tout le monde autour de la table, autour d'un constat. Qui est ce qui est arrivé hier, c'est-à-dire le constat, c'est que tout le monde est d'accord sur le fait qu'il faut faire quelque chose qui n'était pas le cas auparavant. Donc il y a une avancée. Après, qu'est-ce qu'il faut faire ? Les partenaires sociaux discutent. Je trouve que c'est bien et il ne faut pas aller plus vite que la musique. Mais sur le fond, quand même, vous, vous auriez préféré privilégier plutôt quoi l'allongement des cotisations, l'âge de départ, la baisse des pensions, les trois à la fois ? Voilà. Moi, je ne veux pas me substituer aux partenaires sociaux, mais je suis pour la trithérapie. Je suis pour attaquer le problème par plusieurs bouts. Mais bon, c'est les partenaires sociaux qui diront, c'est qu'il faut ce qu'il faut faire. Est-ce que vous pensez que le PS, en tant que tel, devrait prendre une position sur ce thème-là, de façon précise ? Le PS peut participer au débat, discuter avec les partenaires sociaux. Mais moi, je pense qu'il faut respecter la forme initiée par Jean-Marc Ayrault sur ce sujet. Il ne faut surtout pas mettre du sel et du poivre dans le débat. Si nous voulons qu'il aboutisse et qu'il y ait une solution, avec quand même un maximum de consensus, c'est nécessaire. Plus généralement, vous attendez qu'on parle de la conférence de presse de François Hollande. Quel serait le bon signal, à vos yeux ? Qu'il éclaire le deuxième souffle de son quinquennat. Qu'il prenne au mot la situation nouvelle qui s'ouvre, à savoir que nous avons deux ans pour passer sous la barre des 3% maintenant. Cela montre qu'en Europe, il y a un début d'infléchissement par rapport à la politique développée par les droites européennes, qui est, grosso modo, de l'austérité jaillir à la croissance. Il y a donc la nécessité de faire une pause, au moins sur l'austérité. Mais pas une pause sur les réformes structurelles. Non, pas une pause sur les réformes structurelles, mais ce n'est pas la même chose lorsque vous êtes sous la contrainte du coup près des 3% et lorsque vous avez du temps. Vous pouvez les échelonner. Donc, ce à quoi le président doit répondre, c'est qu'est-ce qu'il va faire, comment il va rythmer les deux années à venir. C'est un changement de climat. C'est un changement de climat qui va intervenir après cette décision de Bruxelles, qui est une décision due aussi à l'action gouvernementale et aux efforts des Français. Est-ce que vous considérez que les rumeurs de remaniement qu'on trouve dans la presse sont fondées ? Eh bien, oui, ils sont fondés parce que si c'est une nouvelle époque, peut-être faut-il des éléments nouveaux dans l'équipe. Je ne dis pas que... Vous souhaitez que ce deuxième souffle soit accompagné d'un remaniement ? C'est ce que vous dites ce matin. Je pense que ça va se faire. Le problème, c'est quand et à quel moment. Mais l'idée de se concentrer sur un certain nombre de sujets et de faire en sorte que l'équipe fonctionne mieux, évidemment, c'est possible, c'est vraiment probable. Remaniement avec Jean-Marc Ayrault ou sans Jean-Marc Ayrault ? Avec Jean-Marc Ayrault. Le problème n'est pas de changer le capitaine de l'équipe, qui me semble faire parfaitement son travail aujourd'hui, mais de voir si on peut faire des ajustements ici ou là. Mais c'est le président de la République qui décide. Et quand vous parlez de deuxième souffle, ça s'accompagne forcément d'une évolution politique. Or aujourd'hui, il y a finalement deux thèses. Il y a une première thèse qui consiste à dire, finalement, il y a des gens comme Bayrou qui ont appelé à voter François Hollande. Il faut les intégrer dans la majorité au pouvoir, c'est-à-dire au gouvernement. Et l'autre thèse, c'est la thèse Mélenchon, c'est-à-dire barre à gauche toute. Ce n'est pas du tout la même chose en termes de deuxième souffle. Non, mais je pense que c'est ni l'un ni l'autre, puisque François Bayrou plaît pour une union nationale autour d'une politique d'austérité renforcée. Je ne vois pas les éléments politiques permettant de le faire, ni les éléments sociaux, parce que là, on ferait déraper la France. Et quant à Jean-Luc Mélenchon, c'est une politique hors-sol que nous aurions pu mener en 1970 ou en 1980. Ce n'est pas le sujet actuel, puisque pour lui, il n'y a pas de dette. Donc il faut s'asseoir dessus. Donc évidemment, si vous n'avez pas de dette, vous pouvez faire une politique de relance. Or il y a de la dette, et le grand problème de la France, c'est son industrie. Si vous n'avez pas une politique visant à muscler son industrie, vous pouvez faire toutes les relances que vous voulez, on importe les produits d'autres pays. Merci Jean-Christophe Camadélis d'être venu nous voir ce matin sur l'antenne de Radio Classique et de Public Sénat. Bonne journée à vous Gilles, bonne journée, on se retrouve évidemment demain. Rappel des titres dans un instant.